La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin d'étudier moi et la consévérité. Aujourd'hui c'est la réunion de l'église, demain c'est la fin de votre tour. Il est important que chacun de nous puisse réfléchir. J'ai posé la question, s'il m'arrivait, s'il m'arrivait que la mort frappe, serais-tu prêt ? Est-ce que je serais prêt à partir ? Voici le jeune homme devant toi, la vie et la mort choisies. Ne peux choisir que celui qui est libre. Un prisonnier, un prisonnier plutôt, il n'a pas le choix. Ce n'est pas lui qui décide. C'est d'autres personnes qui décident à sa place. Mais vous et moi, nous sommes encore en vie, nous sommes en bonne santé, nous sommes en place de soi. Et Dieu dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort. La vie et la mort. Choisis la vie et la bénédiction. Il y a trois choses qu'il faut savoir avant que je termine. La première chose, quand on fait le choix, il faut se poser la question, est-ce que Dieu te retrouve dans le choix que je fais ? Non seulement elle a choisi de donner sa vie à Jésus, les avantages qu'elle a eu, un, elle a été sauvée. Enfant de Dieu, ses pécheurs ont été pardonnés. Elle avait l'assurance de la vie éternelle. En réalité, ce n'est pas elle qui est malheureuse, c'est nous qui sommes malheureux, parce qu'elle est dans la gloire. Si elle pouvait communiquer avec nous, elle est tout simplement pour dire, faites le bon choix pour moi, j'ai fait le bon choix. Deuxièmement, lorsque Dieu se retrouve, Dieu rassure la personne qui a fait le choix. Mes amis, vous qui êtes là, la vie est faite de choix. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les études, mais il y a un choix qui est indispensable, c'est face à la mort. Ne sortez pas de cette salle sans avoir donné votre vie à Jésus. Faites le choix. Faites un bon choix. Vous vous dites, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente. Taille a été. Elle était belle, elle était intelligente, elle était mariée, mère des enfants. Mais malgré tout ce qu'elle avait présenté, elle a été mise par faire un bon choix, c'est-à-dire recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, nous ne voulons pas seulement pour pleurer, mais nous, en tant que famille, nous avons décidé de nous réjouir, de chanter, de glorifier Dieu. Même en pleurant, on a fait le choix de louer le Seigneur, parce que nous savons, là où se trouve Tailleur, elle est dans le sein d'Abraham. Je disais, si vous faites le choix, le bon choix, si Dieu se retrouve, vous aussi vous allez en rejouir. Tailleur, elle s'est retrouvée. Bon, c'est qu'ils ont eu le privilège d'accompagner jusqu'à sa mort, son visage était râché. Elle n'avait pas peur de la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, vous vous êtes retrouvé devant quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, écrit par terre de l'article. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si ce n'est pas de l'autre côté, mais voyez-vous, il y a des gens qui ont des grimaces, il y a des gens qui ont des visages bizarres. Je ne sais pas ce qui voit ici, ce n'est pas de l'autre côté, mais Tailleur, elle est partie râchée, son visage rayonné. Qu'est-ce qu'elle a vu que nous, on ne voit pas ? Je suis sûr qu'elle a vu le Seigneur, je suis sûr qu'elle a vu les anges, je suis sûr qu'elle a vu la gloire de Dieu. En voyant la gloire de Dieu, elle a dit, non, le monde, le monde est éphémère, le monde est passagé. Je ne sais pas si c'est partout dans la gloire. Troisièmement, et je finis par là, lorsque, en temps de s'agir, Dieu se retourne, Dieu rassure la personne qui a fait le froid, mais il faut aussi que les gens qui ont tout autour de nous soient rassurés. Mesdames, toute la famille des ministres, bien sûr, nous sommes en train de pleurer, nous allons dire, nous avons choisi Jésus. C'est Dieu le Président de notre vie, c'est Dieu le Président de notre vie. C'est Dieu le Président de notre vie, c'est lui qui nous donne la force. Si Jésus ne fait pas le froid de notre famille, je suis sûr qu'on en a deux ans, que personne, mais c'est Dieu qui a fait être le défaut de notre vie. C'est Dieu. Merci. 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 Va re 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 Il ne m'a jamais, il ne faut aussi, il ne m'a jamais répondu. Il y a-t-il quelqu'un qui veut faire un pain avec Dieu ? Que le monde puisse être au soir venu ? Laissez-moi prier maintenant pour vous et pour la Suisse. Notre propre indignée, je vais prier le Seigneur. Père, je veux te dire merci. Merci parce que Damien a fait un bon choix. Elle a accepté contre son Seigneur et son Sauveur. Elle a pris l'engagement de te servir, de croire en toi jusqu'à la fin de sa vie. Et nous savons là où elle se trouve et elle se trouve dans notre loi. C'est plutôt nous qui sommes dans la souffrance. J'ai prié pour la famille, j'ai prié pour les amis qui nous ont visités, j'ai prié pour ceux qui sont encore en cours de haute, j'ai prié pour la suite, Seigneur. Permets et donnes à chaque membre de notre famille la force, le courage de te louer, le courage de continuer à faire confiance, le courage de te servir. C'est un choix et c'est un engagement. Jusqu'à la fin de notre vie, nous avons choisi Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse comme vous le bien. Merci. Applaudissements Est-ce que l'enfant de Dieu peut encore acclamer pour la parole du Seigneur ? Une très belle prédication et ça a été clair pour moi, je ne sais pas si ça l'est aussi pour toi, ici dans cette salle. Maman Tania est partie, elle avait fait le bon choix. C'était une enfant de Dieu, une servante, elle avait fait le bon choix. En ce moment, elle se retrouve même auprès du Père. C'est à nous aussi de faire le bon choix. Et même si nous allons pleurer aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur, même si nous allons pleurer, mais pleurons en célébrant plutôt cette personne qu'a été notre maman, Maman Tania. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut encore acclamer pour le Seigneur ? Nous allons appeler Mme Déborah, ici à la chaire, pour nous lire la biographie de Maman Tania Moutoune-Rézendée. Pendant qu'elle avance, on la clame pour l'encourager. Bonsoir à tous. Je n'avais pas prévu de prendre la parole aujourd'hui parce que je suis très émue. Je vais faire de mon mieux pour rendre hommage à celle qui a été ma grande soeur, ma maman et mon amie. Tania Moutoune-Rézendée est la sixième de la fratrie Moutoune-Rézendée. La fille de Joseph Eclotilde est née le 11 septembre 1978 à Négema, à Kinshasa. C'était une enfant calme, indépendante, brillante, cartésienne et opiniâtre. Elle fait ses études à l'école belge de Koulesi, de Lubumbashi. Elle n'a peur de rien. Et ce garçon manquait rêve de devenir médecin. En 1995, elle émigre avec toute sa famille en Côte d'Ivoire. Elle y a vécu pendant plus de 15 ans et est restée très attachée à la perte de la lune à Bidjan. Maternelle, protectrice et pleine de bons conseils, elle fait très souvent figure de maman, même pour ses aînés. En 2006, c'est avec M. Manuel Rézendée des Assoceaux qu'on suit l'ambition en Côte d'Ivoire qu'elle se met en couple. Ils se marient le 26 mai 2010. Excusez-moi. Et les... Ils se totalisent plus de 12 ans de mariage et 16 ans de vie commune. Ils effectuent avec leur grande famille deux missions diplomatiques respectivement à Rabat au Maroc ainsi qu'à Pointe-Moire en République du Congo. La voix de la sagesse, comme on l'appelle, a une tête magnifique. Andrea, Joachim, Barbara, Yimani, âgée de 21, qui n'ont stressé les 10 ans, qui rappelait affectuellement comme mes bébés. Sa famille est tout pour elle. Daniel n'a jamais hésité, en vraie maman, à se sacrifier et parfois même à s'oublier pour toujours privilégier les autres. La famille d'affaires, elle crée et dirige plusieurs entreprises, notamment Focus Consulting au Maroc pour les évacuations sanitaires, OAQA pour la distribution d'eau en RTC et MTD Trading pour les activités de transport. Brillante, elle a décidé de reprendre ses études et s'est inscrite en faculté de droit à l'université Lwando au Congo, où elle obtient sa licence en étant major de sa promotion. Elle était d'une intelligence remarquable. Elle avait toujours la réplique pertinente. Daniel était très impliquée au sein de l'Église et servir le Seigneur et se préparer à sa rencontre a été sa mission ultime. Elle avait trouvé en Dieu ses réponses, sa voix. Membre active de plusieurs églises dont vase d'honneur, elle a été ordonnée pasteur en mars 2020 à l'Église Neige de Pointe-Noire. Maman Tanya a servi son Dieu même quand son corps se fait baisser. Elle a évangélisé, dirigé des dévotions matinales, de prières, mentoré, prêché et laisse de nombreux fils et fils spirituels orphelins. Profondément éprise de justice et de compassion, elle menait plusieurs actions bénévoles sur le terrain, notamment en offrant des repas et du réconfort aux enfants défavorisés et aux prisonniers à Pointe-Noire. Il a cru à Dieu de rappeler et à ses côtés sa servante, le pasteur Tanya présente des moutons à Poitiers en France à l'heure du dimanche 30 janvier 2022, entouré de son mari, de ses soeurs, de son frère et de ses enfants. À lui soit la gloire. Nous lui disons merci pour la vie de Tanya. Tanya a été et restera à jamais dans mon cœur une lumière, un espoir et un véritable symbole de détermination et de foi. Que ta belle âme se repose dans la douceur et la félicité éternelle. Je t'aime. Merci. 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 Nous rappelons encore la chorale de Caramcy. Et pendant que la chorale est en train de prester, je nous rappelle du moins pour ceux qui viennent de ce genre à nous que nous avons incarné des condoléances ici, de ce côté. donc si vous le voulez bien, vous pouvez avancer et écrire quelques mots de condoléances. Encore une fois, je vous dis merci de tout cœur d'avoir accepté de nous accompagner dans cette douleur. Cœur, Amsie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous aviez fait votre trio, Mike, toi, Sandra, vous étiez inséparables. Je te faisais toujours répéter cette phrase, Tania, toi c'est moi, moi c'est toi, comme un créneau, qui allait nous accompagner tout au long de nos vies. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi tu as toujours été à mes côtés, et qu'on a fini par te surnommer mon attaché 15. Quand tu obtiens ton match, je viens avec toi en France, je t'emmène en France pour que tu poursuives tes études. Nous en profitons pour visiter plusieurs villes, Namur, Bruxelles, Liège, Nancy, et j'en passe. Tout le monde sait combien tu aimais ta famille. Chaque période d'événement de nos vies, tu étais présente, prête à tout pour nous protéger. Et moi particulièrement, jusqu'à donner à ta deuxième fille le prénom de Barbara. Tu étais ma gemelle, ma complice, mon amie, ma conseillère, et notre ressemblance t'a valu beaucoup de privilèges dans certains endroits. Ça t'amusait beaucoup qu'on nous confonde et qu'on dise que tu étais ma grande sœur. C'était tout comme, puisque à mes yeux, tu en étais une. Tu avais d'ailleurs un surnom pour chacun d'entre nous. Tu avais une relation forte et particulière. Pour tes frères, pour tes sœurs, pour toutes les personnes présentes ici, présentes dans cette salle. Tout le monde a eu quelque chose de particulier avec Gaïa. Tu avais été ensuite la maman de ceux qui sont venus. Après, Manuela, Deborah, Jonathan, Daniela et Josépha. On aimait vivre de tout. Tu étais aussi une bonne limitatrice. Combien de surnoms tu n'as pas trouvé. La reine de beauté, Théaïa de mon cœur. Imaginez la vie sans toi. Sans toi. Manuel, imaginez la vie sans toi. Andrea, Joachim, Imani, Barbara, Gautam. Surtout que l'année dernière, nous avons fêté dans la lycée qu'ils chassaient tous ensemble. On ne savait pas que c'était la première fois qu'on te reverrait. En pleine forme, puisque quelques mois après, tu as commencé à te plaindre de douleur. Tu étais une belle âme, une grande dame, une femme extraordinaire. Une sœur que tout le monde rêvait d'avoir. Bref, des êtres aussi vrais et sincères comme toi sont si rares de nos jours. Tu es une terre, une étoile filante. Un ange qui est venu faire sa mission et qui est reparti chez son père. Tu étais la meilleure d'entre nous. Théaïa. Théaïa n'était pas envieuse. Elle n'était pas jalouse. Pas extravagante. Toujours effacée. Simple. Qui savait se contenter de ce qu'on lui donnait sans jamais réclamer. Préférant mettre en avant les autres. Elle a fait preuve de beaucoup, beaucoup de dignité. Elle n'avait même pas un compte Instagram. Et le peu de publications sur Facebook concernaient les autres. Et les prédications. Aujourd'hui pourtant, des vidéos avoisinent des millions de vues. Sans boost. Sans promo. Sans superflu. Juste parce que c'est toi. Tu nous as dépassé en termes de score. Cela prouve combien tu as compris. Tu as compris le sens de la vie. Ce qui est important c'est de connaître Dieu et de le servir comme tu es venu le dire. Le monde réalise que l'on peut être grande. Sans bruit, sans capuche. Mais juste en étant vraie. Simple. Droite. Constante. Et déterminée. C'est une leçon de vie pour nous tous. Tu es un mélange de simplicité, sobriété, amour en profondeur et persévérance. Toujours amour pour les autres. Tu as fini par en faire une vocation devenant pasteur en 2020. Tu donnais à manger aux enfants de la rue à Pointe-Noire. Aux prisonniers. Tu jeûnais une fois par semaine pour ta famille. Depuis des années sans mourir dans la discrétion d'autres. Mères aimantes. À cheval sur l'éducation des enfants. Tu leur as inculqué la crainte de Dieu. Ce sont des enfants qui prient chaque matin. Qui lisent la Bible. Comme si tu savais que tu allais peut-être partir. Tu les as préparées pour cette vie sur terre. Une vie de combat. Mais que l'on dagne toujours le rue de Dieu. Tania avait une âme humoriste, comédienne. Elle aimait la musique. Elle avait la joie de vivre. Quand on voit les hommages qui affluent du monde entier. La présence de toutes les personnes ici présentes. Des amis, de la famille. On se dit finalement que la vraie star c'était toi Tania. Tu as ramené tout le monde. Tu as réconcilié les gens. Tu as pensé les plaies. Tu as brisé la place. Tu as touché les cœurs en durcés. Tu nous as tous ramenés au pied de Dieu. Tu as ramené la joie, le pardon et l'unité. C'est ça ton œuvre. Ta mission et tu l'as réussie. Tu as achevé ta course. Bravo Tania. Est-ce qu'on peut applaudir pour Tania ? Je veux ça qu'on peut applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir pour Tania ? Est-ce qu'on peut applaudir pour Tania ? Merci de m'avoir permis de partager ces moments forts avec toi. Ces derniers jours à l'hôpital. Où nous étions que toutes les deux. Où je te donnais la main pour ne pas que tu peux. Comme dit le psaume, même quand je marche dans la mallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal de ta vie avec moi. Oh Tania ! Quand je lisais tous ces psaumes pour toi dans ces mille phrases de poitiers, il y a même s'attendu que ce n'était plus qu'une question de jour et d'heure. Mais tu n'as pas évolué, ta femme ne s'est pas évoluée. Néanmoins que ta joie, tu continuais de te préoccuper des gens. Alors tu ne te restais que quelques jours. Nous avons eu le temps de rire et de nous remémorer le passé, notre enfance. Ta famille, c'était tout pour toi. Malgré la maladie, tu as dit que tu vivais les plus beaux moments de ta vie. Et que tu n'avais jamais été aussi heureuse. Quelle grandeur ! Quelle force ! Quelle foi ! Je te promets de dire aux gens que ton Dieu est vivant. Et que tu n'as jamais failli à ta foi. Tu as combattu le bon combat jusqu'à la dernière seconde. Tu as gardé ta foi. Et tu n'as jamais douté de ton Dieu. Tu es auprès de Lui. Tu es auprès de Lui. Tu es parti sans peine, sans rancœur. Sans regret, sans peur, sans doute. Sans murmures, sans complète. Tu m'as fait les derniers jours ta fée clochette. Celle qui réalise tes rêves. Seulement, je n'ai pas pu réaliser celui de te garder auprès de nous. Parce que ça, c'est entre toi et ton père. Tania me demandait toujours, est-ce que vous êtes prêts à la rencontre de Dieu ? C'est la question que je vous pose. Est-ce que nous sommes prêts ? Ce qui est arrivé à Tania, peut arriver à chacun d'entre nous, peut arriver. Est-ce que nous sommes prêts ? Tania est prête. Tu es parti dignement, entouré de ton âme, ton cher mari, tes enfants, tes soeurs, ton frère. Va en paix. Repose-toi. Guerrière. Repose-toi, Tania. Va en paix. Un pour tous. Tous pour un. Ta va, cinto. Je t'aime, ma soeur. Merci. Est-ce que tu peux intervenir mieux de ça ? Nous avons une série de témoignages, mesdames et messieurs. Seulement, ce sera en vidéo, parce que maman Tania avait une très grande communauté, des amis, mais surtout à l'extérieur du pays, parce qu'elle a beaucoup vécu à l'extérieur du pays. Donc, je vous propose de regarder en image quelques témoignages de sa communauté chrétienne, de ses amis, des membres des familles à l'étranger. Je vous propose de regarder, ça se passe de ce côté-là, et après cette vidéo, il y a encore un autre témoignage, évidemment, mais ce sera le témoignage du pasteur Atara Kaboury. Voilà. Alaba Kaboury, de la Côte d'Ivoire, qui va aussi témoigner. Pour l'instant, regardez en image ces quelques témoignages, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Merci. On s'excuse pour la qualité du son ou alors carrément, prenez un micro sans fil et vous allez mettre de ce côté-là. Ça marche pas ? Toutes nos excuses. On va arrêter un petit peu la vidéo, question d'arranger la qualité de cette vidéo techniquement en parlant. Mais pour l'instant, nous allons appeler, toujours pour les témoignages, nous allons appeler le pasteur Adam Akkabouri de la Côte d'Ivoire. Lui, il est là, présent. Pendant qu'il avance, on acclame pour le pasteur. Je ne sais pas par où commencer. La parole de Dieu nous dit que les langues de la Côte d'Ivoire ont tout changé. Je te remercie à Dieu. Merci à toute la famille Routou, parce que je suis devenu un de leurs. Et merci également au pasteur Tavia F. Gérard B. de Bishop, qui était un ami, qui était également une manteau. Tavia F. Gérard B. de Bishop, qui était un de leurs employés. Et on s'est rencontrés pour des moments de prière. J'ai vu en elle une personne réellement déterminée, qui avait la volonté d'aller chercher ce dont elle voulait. Et quand on a continué à cheminer ensemble, à un certain moment, j'ai découvert en elle des qualités. Et je lui ai dit un jour, ma soeur Tania, est-ce que ça ne te paierait pas de venir prendre la chair pour apporter la parole de Dieu? Elle m'a dit, pasteur, je ne l'ai jamais touché. Je lui ai dit, je crois en quoi, le Seigneur de Dieu va, prie et puis vient apporter le message, qui d'ailleurs n'est pas pour message, mais le message de Dieu. Après qu'on passera ainsi à la correction, je pouvais apporter. Et c'est comme ça que Tania, pour la première fois, Tania a gagné le sain que je crois, a pris la parole pour apporter le message au peuple de Dieu. Je me rappelle toujours du verset qu'elle a utilisé ce jour-là. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps entier est un intérieur et intérieur est subografe. Après la prédication, j'étais tellement pu passer par la qualité du message et les révélations qu'elle a sorties pendant le message. Puisque moi-même, en tant que pasteur, je ne me rappelle pas un jour avoir apprécié avec autant de puissance et avec autant de révélations. Nous avons continué ensemble. J'ai vu en même une femme d'une grande foi, une très grande foi qui dépasse l'alternement. J'étais elle-même quelle était la personne qui boostait ma foi. Tania était une personne, comme ses soeurs l'ont dit, une personne fraîche, très fraîche. Mais j'ai mis le projet également d'être trop opiniante. Il y a eu des fois, on ne s'est pas entendu sur ce sujet. Mais la chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle est une personne vraiment éternelle. Je me plaignais souvent de certains de ses amitiés et de son sacrifice qui faisait courter l'âme de ce qu'on peut imaginer. C'est cette dame-là qui pouvait se débouiller totalement pour les autres et les rires entendre ou avoir un retour. Et des fois, je lui disais, tu as en fait trop. J'ai finalement compris que c'était une sacerdose. Donc, je n'en parle plus. Elle a été écrivée dans la construction de l'œuvre que j'utilise à l'Afrique à tous les niveaux. Elle a envoyé ses amis, ses parents, ses connaissances. Et quand je devais faire le récipice, c'était moi le président de la mission. La question, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, Tamiya était la vice-présidente. Et je peux dire que le ministère tient aujourd'hui et a des ramifications grâce à son sacrifice, à son service et à son amour, son grand amour pour les choses de Dieu. J'ai dit, quand bien même, les hommes, les revues n'ont pas toujours rendu la pareille. Mais que toute la gloire revienne au Seigneur. Comment je devais me fiancer de faire de l'autre ? C'est grâce à son intervention, son soutien, que j'ai pu faire ma d'autre au mariage et j'ai devenu le Seigneur pour cette grande dame. Tamiya n'est pas morte, elle est juste allée se reposer parce qu'elle a servi et tout a été accompli. Que le don du Seigneur soit béni. Je voudrais demander la permission, parce que dès le lendemain, les chansons à mourir, chanter juste une chanson, pour la célébrer, parce qu'elle veut qu'on la célèbre. Elle aimait ma voix, alors qu'elle disait, tu n'as pas une bonne voix, mais tu as une chanter. J'ai dit, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais chanter pour mon ami, ma maman et mon bichon. J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501